Musique Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série 15, votre Web TV dédiée au rubilang dossien de la quatrième série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur Série15.fr avec mes Cériales Chroniqueurs. Bonjour Stéphane, bonjour Alain, bonjour Michel, salut Alain, bonjour Bruno, salut, et bonjour Dimitri. Salut. Alors ce week-end il n'y a pas de match, donc nous allons avoir d'autres choses à parler, on va faire un petit point sur toutes ces poules, mais d'abord on va faire les insolites de ce week-end avec notre ami Dimitri. Dimitri, dis-nous tout. J'en ai appris une belle ce week-end, on va connaisser pour autre chose, le fameux match Pays de Soucon, apparemment il n'a pas fait beau là-haut parce que c'est tombé, 8 minutes de match, dommage pour les supporters, j'espère qu'on m'a dit Michel dans une émission précédente, qu'ils n'avaient pas payé, ça fait cher le match. Après apparemment du côté de Saint-André de Bizanier, le capitaine a eu une super bonne idée, Fabien Crookes, et apparemment ils ont adopté un nouveau couple, Jacqui et Michel, un couple de chèvres, et j'ai appris que le Cagoulin, celui qui faisait la plus grosse glaire du match, devait s'occuper des chèvres tout au long de la semaine. Donc je plains celui qui a fait de la merde ce week-end, parce qu'il va s'en occuper pendant 15 jours. Et oui, il n'y a pas de match le week-end. Parce qu'il n'y a pas de match le week-end. Donc je le pendra et je le plains. Je peine les chèvres aussi sur la saison, il n'y a pas que des prix nobles. Après, il y a eu une petite avalaille sur le carton sur la Gaïonne ce week-end, après le match liqué, si jamais, sinon après, tout s'est bien passé. Il n'y a que ce couple de chèvres qui m'a fait, quand j'ai appris ça. En plus leur nom, Jacqui et Michel, je pense que là, tout le monde commence à connaître. Je ne sais pas où ils ont pu le sortir ça. Non, moi non plus, ils n'ont pas des chèvres en plus. Bonne idée de monsieur. Peut-être qu'ils se sont expiés du Michel de Serriquez. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a Jacqui et Michel, on est roses tous les deux. Peut-être que ça n'est pas... Mais c'est vrai qu'on est deux belles chèvres aussi. Allez, parfait. Je fais deux belles chèvres. Allez, on va faire un petit point sur ce début de saison. On va parler de la poule de brassage. Alors Bruno ? De l'Hero alors ? Oui, on va passer de l'Ordre aussi, parce que malgré tout, l'Ordre et l'Hero, on va les mélanger. On va en parler des deux poules. Sur l'Ordre, a priori, le 4, pardon, la Palme. Ce n'est plus le 4 à la Palme, la Palme qui est... Qui est autour de celui-là, et qui joue le jeu. Qui joue le jeu, et qui ne fait pas comme d'autres poules. D'accord. Votre ressenti, vous les gars, c'est pareil, je pense. Voilà, dans l'Hero, il y a Seth et c'est Jean Nevedas. Et Salagou qui a un arrière-tour qui devrait être devant. Qui mettra son épingle, voilà, mais bon. Déjà, on voit bien les équipes qui sortent du lot. Il y en a 4 déjà qu'on sait à peu près qu'ils devraient se rencontrer. C'est après qu'on va voir si jamais qui ne met pas de pilier, qui joue, qui ne joue pas. On va voir comment ça évolue. Dans Amis d'Armissant de Yannick Potel, on dit que quoi qu'il arrive, ils joueraient leur match. Donc là, ça fait plaisir que même si eux, ils n'ont pas le niveau, ils vont jouer le jeu. Et là, ça fait plaisir. Des fois, c'est des coquins ça qui risquent de payer à la fin. Ben, des fois, c'est un groupe de copains qui n'est rien du tout. Des fois, tu arrives à être champion devant une équipe qui est archi-favorite. À cause de... Ils ont des personnes qui trichent, quoi. Du système. Du système, génial. C'est des petites équipes coquins ça qui vont entrer. C'est un système qui incite à la tricherie. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, ben, on ne va pas en parler pendant trois heures. On en a assez parlé des émissions précédentes. On va passer maintenant à la deuxième série, messieurs. Donc, deuxième série, les favoris sont là. Trois matchs. Les trois gros favoris, donc l'entente portier Agnes-Sers, Villeneuve-les-Béziers et Morian-Bontaddy. Voilà, ils sont aux premières places. Après, il y a des équipes qui ouvrent un cul-que-sac. Je pense que ça peut être un bon trouble fait. Bonne sailleur. Il ne faut pas entourer, il ne faut pas entourer. Il ne faut pas oublier Bessin qui va revenir. Malgré un début difficile, il n'y a qu'un canet, il n'y a qu'un canet, il n'y a qu'un canet. Il n'y a qu'un canet, il n'y a qu'un canet. Il n'y a qu'un canet, il n'y a qu'un canet, voilà. Attention quand même à cette équipe d'Alaric, qui, quand elle aura réglé ses problèmes de conquête, je pense, là, il va être vite. C'est une poule vachement homogène. Très homogène. À part la grande monte et peut-être Villeneuve-la-Contal qui sont un poil en dessous. Et encore que Villeneuve-la-Contal, quand même, l'année dernière, on fait une belle saison. Ils sont promus, c'est peut-être un peu difficile. Ils ont perdu un peu de monde. Mais les autres sont là, mais les favoris sont quand même là. Bon, donc on va dire que là, il n'y a pas de grosses surprises. La première série, Bruno ? La première série, les trois favoris sont là aussi. C'était Saint-André, par rapport à leur recrutement. Cruzy Saint-Chinian, n'oublions pas qu'ils ont fini premier poule l'année dernière, sportivement parlant. C'est à peu près la même équipe. Et Montréal, qui a récupéré pas mal de mecs de con, donc qui est assez solide. Après, je place Révinassant, outsider, qui a bien recruté. Moi, je ne m'entends pas, moi, ça. Bien sûr. Et des clubs, par contre, je ne connais pas trop Moguio, qui a l'air de... Un club qui se relâne, c'est bon. On se relâne, c'est un petit peu, ça qu'on est. Moi, j'avais été impressionné. On a joué Trev. Trev, c'est le problème de Trev. Pour moi, ils se relârent vers la fin. Mais là, ils ont des sézones difficiles. Ils manquent du monde. Ils ont quand même joué. à Montréal. Ils ont fait des déroulants. Crucis et Ischiniens à la maison. Et Avina-san, ce n'est pas non plus de se remarque. Quand ils vont récupérer tout le monde, ils feront rire. On a vu les clubs qui vont avoir du mal, c'est malheureusement Nissan. Les deux clubs du 8 et mois, Nissan et Lioran. Nissan, ça fait deux ans qu'ils ont du mal. Nissan, apparemment, ils ont un peu de mal. C'est encore une équipe jeune. Il leur faut peut-être laisser le temps que la mayonnaise prenne. Une génération qui arrive, une qui arrête, peut-être. On ne sait pas. On a un collègue à nous qui a signé là-bas. Olivier Faurecroc. Attention au bonus de cette poule. Parce que ça peut coûter et les premières places qualificatives ou le barrage à domicile. On en a parlé mercredi. Donc là, il a cru dit que c'est génial qu'il a fait des bonus en route. Attention. Oui, oui, c'est génial. C'est génial. L'année dernière, ils avaient pêché à cause de ça. Voilà. Et le manque d'honneur. Mais surtout, cette année, le classement influe sur le barrage à domicile. Donc, on court le bout à première place et deuxième place. Mais là, il ne faut pas faire de cadeau. Il faut gagner. Voilà, il faut gagner. Parfait. On va passer à la promotion d'honneur. Michel. Mais en promotion d'honneur, il y a les premiers, c'est cette fameuse équipe de Prades-Pixels-Loups dont j'ai eu de très beaux échos. Une équipe complète qui... Que tu ne pronostiques jamais gagnante. Que je pronostique jamais gagnante. Comme ça, je m'entends bien avec leur présidente. Donc, une équipe qui est très mobile, qui est complète de la circulation des joueurs. Ça a toujours été un peu leur jeu. Ça a toujours été une équipe qui jouait beaucoup à l'autre. Ça c'est jeune. Voilà, ça s'est fait au dépasse de vannes derrière. Alors, des charges. J'ai rendu le calendrier. Ils n'ont pris aucun gros. Ils ont joué Poussant. Ils ont joué Toche. Donc, les deux derniers. Et je ne sais pas qui. Non, mais... Ils n'ont pas encore pris Murviel, Fleury, Rive-Torpe, Olonsac. C'est là qu'on va voir. Pour la confiance, c'est quand même attaquer le championnat avec trois victoires. On refera ce débat dans quatre, cinq matchs. Ça permet de voir venir. Et après, on voit que Murviel est toujours dans les trois premiers. Et après, voilà, Murviel qui est toujours là. Les Rive-Torpe aussi. Fleury qui a eu un gros calendrier. Fleury qui est là et dont on en a parlé l'autre fois en disant que c'était une équipe qui produisait du jeu aussi. On sait que sur les quatre premiers, il y a trois équipes qui produisent beaucoup de jeu. T'es sur la Portel. Ils font un mauvais départ. Ils viennent de perdre dans la maison quand on est venant. Mais il y a eu un gros recrutement. Apparemment, ils ont raté leur premier mi-tang. Voilà, ils sont passés à goûter sur la première. Des joueurs, Dolonsac d'ailleurs, avec qui je jouais l'année dernière. Brett Braley au centre, Maxime Sanchez, etc. Fred Baubert, centre de Lecate. Ils ont récupéré quelques vieux qui ont repris. C'est vraiment pas mal. La mayonnaise n'a pas encore repris. Tu les vois au niveau de tous, là, dès que tu es trois ou quatre mois ? Je le vois dans les trois ou quatre premiers, oui. D'accord. D'accord, mais t'es en route. Moi, je vois quand même les Rives, ils ont un super buteur, là. Ce fameux Beradoual, là, qui enquille tout depuis le début. Et on sait quand même que ça compte, quoi. Dans toutes les poules. Dans tous les championnats. Et puis sur le final, au Lonsac fait un bon goal les bâtons au premier match, je ne veux pas dire. C'est un Rive d'or. Fleury, Fleury et Muriel seront là. Ah, Villeneuve, qui est très, très gros devant. Belle au bout. Allez, on va passer à la poule d'honneur, Stéphane. Poule d'honneur, mais donc, c'est toujours la même rengaine. On avait dit qu'il y avait des ogres. Un classement du haut, un classement du haut. Voilà, et là, ça se creuse de plus en plus. Et il y a des clubs qui commencent à être sérieusement en difficulté. Je pense à Bézier-Riquet, qui a déjà perdu deux fois à domicile. Voilà. En même temps, ils ont joué les gros. Ils ont joué des gros. Ils ont pris aucun point. Donc, un moulin défensif, ça, 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 coûtait cher à la fin. À Conk, ils pouvaient prendre un point. Les points sont chers, on l'a dit, pour tout. Voilà. Mande aussi est en difficulté. Deux défaites à domicile. Et pas contre des plus gros. Ils ont perdu contre Conk et Conte Servia. Ils sont des bons clubs. Ils sont des clubs de moyenne tableau. Ils n'ont pas joué encore Blanc-Bleu, Gruissan, Cijan, Rie, Plage d'Orbe. Donc, Mande, grosse difficulté aussi. Et Bédarieux. C'est surprenant parce que Bédarieux on avait annoncé quand même pas mal de recrutement des joueurs d'Agde et compagnie. Un paquet de joueurs d'Agde, apparemment, d'Agde et de la réserve d'Agde aussi. Oui, apparemment, ça ne prend pas. Je m'attendais à mieux. Oui, ils mouss accrochent. Je pense que Bédarieux, ils sont un peu juste en effectif aussi. Et comme les matchs sont rudes, automatiquement, après, c'est difficile de réaligner une équipe complète. D'accord. Et après, il y a les équipes qui sont devant. L'ABB avait son jeu bien en place. Six jambes, qui est là. Trois victoires, mais qui n'est pas quand même une équipe... Mais deux à l'extérieur, quand même. Deux à l'extérieur, mais ce n'est pas une équipe qui maîtrise son sujet complètement. J'attends de les voir contre une... Une plage d'Orbe et Brussan. Voilà, une équipe qui joue au rugby et qui reste disciplinée. En fait, si on regarde le classement, le classement est presque logique, cette poule. Oui, il y a bien presque. Oui, Brussan, il devrait remonter. Plage d'Orbe aussi, je pense. Il n'est pas presque, il est logique. Sur les quatre gros annoncés, je pense quand même que RCPO sera celui qui sera le plus fragile parce qu'ils sont un peu juste en effectif. Grissante. Et vu la difficulté du championnat, ça risque de leur coûter. C'est vrai que les bleus et blancs ont été impressionnants depuis le début. Ça déroule. Ils ont une baie qui file entre 80 et 100 points par match. Donc, je veux dire, il y a vraiment du monde derrière. Ils ont le potentiel, ils ont le long. Ils ont vraiment les reins solides. Conk peut se hisser dans le long. Conk n'était pas attendu à Paris-Fête. Mais ils sont partis avec des jeunes. Une génération est partie. On va voir aussi. Quand il va y avoir les gros chocs, c'est là que nous allons voir. Servian Bougeon, aussi, un effectif de jeunes, qui s'en joue bien au rugby. Ils n'ont pas gagné des matchs. Mais bon. On va passer maintenant aux réserves, messieurs, les réserves B. Avant de passer sur les réserves, moi, j'aimerais juste dire un petit mot sur Riquet, parce que j'en parle jamais en tant qu'entraîneur. Bien sûr. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'il change de comportement. Il a l'esprit. Cinq cartons rouges en trois matchs. C'est vrai qu'on a tendance à penser qu'on est la mauvaise bébête. Mais bon, peut-être qu'il faut qu'on se remette en question nous-mêmes aussi. Et qu'on passe peut-être plus à jouer qu'à faire les cons, parce qu'on le paye cher. De toute façon, quand on voit les équipes qui jouent, qu'à plus t'en. Et à 13 contre 15, c'est pour ça que je disais qu'un six-jean n'est pas quand même garantie. Riquet a sérieusement malmené six-jean. Même un 12 à un moment du match. Voilà. Donc, c'est vrai que la discipline est importante. C'est rallant en voyant le potentiel qu'il y a de perdre les matchs chaque fois parce qu'on est à une infériorité numérique. J'espère que tes joueurs t'écouteront et t'auront entendu. J'espère aussi. Il faut se ressaisir. Moi, j'ai entendu. Bon, ben voilà, Dimitri. Déjà, on va passer aux réserves B et réserve honneur, messieurs. Alors là, il n'y a pas de grosses surprises apparemment. Mais Cruzy, c'est chignon. Peut-être avec trois victoires. C'est pas une surprise, Cruzy et chignon. Ils montent la réserve ? Oui, mais enfin, ils avaient déjà un coup de réserve. Ils avaient un noyau de joueurs quand même qui avaient envie de jouer en premier. Oui, quand tu montes une réserve, tu sais bien. Ça veut dire qu'ils ont... Cruzy et chignon avaient une réserve l'année dernière. Ah, ils avaient une réserve l'année dernière. Ah oui, 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 c'est sûr et certain. Réserve B. Voilà, c'est sûr. Donc là, messieurs, bravo. Ça me fait plaisir. Ah, c'est bon plaisir, merci. L'arrivée de ce prodigieux Rondorac et je... C'était une colle de vigneureuse. C'était une réserve. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ça prouve que... Bon, donc la deuxième année de la réserve. La deuxième année de la réserve. Trois vaches, trois victoires. C'est pas mal. Donc c'est pas mal, quoi. Et un réserve honneur, comme Kevin Moussouzou, quand même, les premiers. Oui, oui. Mais l'équipe... Et eux, ils n'avaient pas d'équipe l'année dernière. Par contre, ça leur a peut-être d'ailleurs coûté cher l'année dernière. Ils ont monté une génération de jeunes... Ils avaient des Rechels B. Ah, des Rechels, des juniors. Ils avaient des Rechels B. Ils avaient des Rechels B. Et ils se sont peut-être mordus les doigts parce que, justement, ils leur ont manqué de profondeur, pas de réserve l'année dernière. Et là, ils ont... Voilà, c'est des jeunes a priori. Ils ont retenu la leçon. C'est bien d'avoir un avis technique de quelqu'un de l'autre. Et après, on parlait de l'avenir bleu et blanc qui, quand même, survolent le championnat réserve. Je pense qu'ils sont au niveau de là, comme on voit leur équipe première survolent. Je crois que ça, ça monte le niveau de l'équipe B. Ils ont un bon nombre de joueurs qui pourraient jouer... Qui postulerait, oui, qui joueraient bien dans d'autres équipes. Oui, qui joueraient bien dans d'autres équipes. Oui, qui joueraient bien dans d'autres équipes même. Deux, un peu, un peu, un peu. Bon, mais parfait. Maintenant, on va parler des pronostics. N'oubliez pas de pronostiquer quand il y aura des matchs. Sur quoi ? Parce que non, cette semaine, il n'y en a pas. J'ai fait un 100% cette semaine. Cette semaine, il n'y en a pas. Donc, vous ne pourrez pas vous tromper. Mais la semaine prochaine, pensez à pronostiquer. La sélection du Languedoc, des séries, joue en Rhône-Alpes contre... Il y a un mal de sélection. Il y a un mal de sélection. C'était un week-end qui était prévu pour un mal de sélection. Bon, ben parfait. Donc, bonne chance à tous ces sélectionnés. Bonne chance à la sélection. Allez, merci messieurs. On se retrouve mercredi prochain. Transpirez bien sur tous les terrains. Le roi de la blague au fourri, il est là. Le retour du riz de la fête, c'est un pouniard roi. Il y a un peu, un peu, un peu. Sous-titrage ST' 501